bonjour à mes amis bélier voici votre tirage sentimental qui vient suivre donc le tirage général qui a eu lieu donc hier soir nous sommes le 14 mai et je vous fais le tirage sentimental bélier ascendant bélier pour donc ce mois de juin voilà alors j'ai procédé donc à plusieurs tirages dans l'oracle donc du lotus au niveau de la coupe vous avez donc une période quand même qui est bénéfique une période qui est financière mais aussi une période donc forcément florilège au niveau des rencontres sentimentale de notre côté on vous dit quand il y aura la rencontre au niveau du sentimental mais qu'il faudra passer à autre chose il ya quand même là la fin de quelque chose un changement une transformation ce qui signifie aussi que si vous êtes dans une rupture sentimentale il ya de l'argent à la clé donc de l'argent peut-être par rapport à une maison par rapport à un enfant ou aussi par rapport à des études mais pas aussi une pension alimentaire une prestation compensatoire voilà donc en mon sens là ce mois de juin au niveau sentimental parlera de la fin de quelque chose avec un changement un changement par rapport aux financiers qui peut être aussi peut-être l'achat d'une maison aussi le bien immobilier en tout cas on est dans la structure comme vous voyez c'est une période de chance qui quand même vient par rapport à une issue qui s'est terminée ou un changement qui est positif voilà donc effectivement par la suite il ya la tristesse forcément on quitte quelque chose de d'ancien pour aller quelque chose de nouveau donc peut-être que vous croyez pas à la nouvelle histoire d'amour mais on vous dit voyez que les choses sont quand même bienveillante pour vous puisque les anges sont là les anges sont là et vous écoute par contre on vous dit aussi qu'il faut rester dans une certaine prudence donc faut faire attention mais l'amour est là voyez et je pense même qu'il ya quelque chose qui est venu cet hiver voilà voyez donc il ya quand même une notion de trois mois là peut-être aussi que depuis cet hiver avec votre relation affective ce n'est pas ce n'est pas le top non plus donc on va terminer avec celui là et vous voyez regardez bien la suite donc si avec les oracles donc des anges de l'amour nous avons donc cette notion passionnelle dans ce qui signifierait que là il ya quand même quelque chose une relation en mon sens qui se met en place une relation qui est quand même intéressante pour vous donc il n'est pas il n'est pas donc peut-être moi je veux dire ça peut-être effectivement ça vaut la peine quand même de se lancer dans cette nouvelle relation mais pour moi il ya quand même une notion de passion il faut se libérer là il ya des béliers ou bélières ou ascendant bélier donc si ça ne peut tirage sentimentale ne vous parle pas d'écouté vous regarderez votre ascendant lorsque je le lorsque je le viserai je le déposerai sur ma chaîne donc donc pour moi je pense que vous avez besoin d'un grand amour on dit que les prières quand même sont exaucés là donc il faut vous faire quand même un peu plus confiance donc pour moi je pense que vous êtes à la recherche quand même de quelque chose de beaucoup plus de beaucoup plus intense oui intense vous avez besoin peut-être de l'amour avec un grand tas après une période effectivement d'isolement donc il est temps de vous découvrir de vous déconnecter du monde donc peut-être si vous avez besoin de vous retrouver seul au niveau du sentimental pour vivre votre passion tout simplement et peut-être ne pas être jugé aussi par les autres donc je vais recouvrir par une troisième et on va voir ce que ça donne donc là on est dans la mise en garde ce qu'on avait tout à l'heure donc la mise en garde ça veut dire quand même qu'il faut faire attention peut-être à une situation présente parce que peut-être vous êtes aussi en couple et sur ce mois de juin il faudra quand même que vous vous méfiez si vous si votre téléphone n'est pas n'est pas regardé par votre conjoint si vous n'êtes pas suivi si voilà donc quand même fait mais il ya quand même du très bon puisqu'on est dans la passion donc il ya quand même quelque chose de d'assez intéressant sur sur ce mois de juin pour vous et et à mon sens ce n'est pas quand même négatif voilà donc voilà c'était pour celui ci si je regarde maintenant donc avec le l'oracle bleu là nous avons le printemps et le printemps qui est exactement dans la saison de somme donc à mon sens actuellement il ya quand même des choses qui se font bourgeonne le printemps c'est les fleurs quand même qui est close donc il ya quand même une notion très intéressante pour toi peut-être au niveau des aventures aussi mais pour moi il ya des projets qui bourgeonne ou sur le plan sentimental sur le plan du coeur voilà on parle de conquérant donc ça veut dire que les béliers en ce moment rentrent dans une relation qui est sûre qui est certaine vous avez le pouvoir sur cette relation de vous êtes sûr de vous sur le mois de juin voilà on dit que vous êtes un peu dans la spiritualité donc vous avez quand même des messages de l'autre personne vous ressentez voyez vous ressentez quand même vous capter les intentions de l'autre mais par contre vous allez vite comprendre que vous devez passer à autre chose puisque là on parle de monde effondré donc le monde effondré c'est on laisse une situation ancienne se terminer pour passer à autre chose et voyez on est bien dans le mois de juin donc ce qui signifie qu'entre le mois de juin et le mois de décembre vous serez dans une relation à mon sens un peu chaotique mais peut-être c'est pour avoir ce renouveau voilà d'ailleurs le renouveau vous l'avez aussi avec le triade donc l'alpha donc le nouveau départ le début de commencement le renouveau le projet la naissance quelqu'un peut être de plus jeune que vous dans votre relation il ya un nouveau commencement donc pour moi il ya peut-être cette notion de déménagement mais à mon sens il ya les choses quand même qui sont très intéressantes pour vous mais d'autre côté vous avez peur de mal faire vous avez la peur donc on a peur de mal faire on a peur de s'égarer avec l'égarement ça veut dire qu'on est dans une triangulaire là donc on a peur on a peur de commettre peut-être les réparables et du coup ben ça vous rend un petit peu malade vous voyez donc au niveau des énergies on est très attiré par l'autre donc je pense qu'il ya des béliers qui ont du magnétisme mais on a besoin de retrouver son équilibre alors je vais c'est je vais terminer quand même à ce tirage sentimental qui est un peu court parce que je ne veux pas faire des vidéos non plus de 200 mètres de long voilà l'essentiel est dit et je ferai un tirage approfondi sur le mois de juin là c'était le tirage sentimental plus général alors qu'est ce qu'on dit on parle de silence donc effectivement pour moi il ya des béliers qui sont dans une relation extra conjugal mais on ne communique pas cette relation pour l'instant c'est une relation qui est cachée voilà par contre il ya des béliers qui doivent se remettre au sport il y en a peut-être qu'ils sont en repos en vacances voilà peut-être aussi qui en a qui sont dans une relation ils n'ont pas de nouvelles voilà mais la communication voilà c'est on n'a pas de nouvelles mais la communication reprendra quand même sur ce mois de juin c'est quand même un tirage qui voilà d'origine étrangère donc à des béliers peut-être qu'ils sont d'origine étrangère aussi et on discute beaucoup avec la notion d'inconnu mais on a besoin beaucoup d'écoutes au niveau du couple quand même mais il ya des messages à des textos et vous êtes quand même très très tenté par l'autre qui vous séduit alors homme ou femme bélier voilà pour ce tirage qui était quand même assez court pour on va dire le tirage du du bélier général sentimentale ça c'est un sentimentale général j'approfondirai d'ici quelques jours voilà mes amis béliers je vous souhaite une très 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 bonne journée et je vous dis à très vite pour les autres vidéos et merci encore de me suivre au revoir je vous souhaite une très bonne journée et je vous souhaite une très bonne journée et je vous souhaite